La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Dans cet épisode, il sera question de David et les deux plaignants, Incha'Allah, et on répliquera à la diffamation abjecte dont il a fait l'objet à propos de cette histoire. Il faut savoir que certains exégètes ont rapporté pour expliquer les ayahs, les versets, mentionnant cet événement, des histoires venant des Juifs qui sont indescentes et inacceptables pour le prophète Dawoud. On répète ici que chacun des prophètes de Dieu est préservé, immunisé contre la mécréance, la bassesse, les grands péchés, et même les petits péchés dégradants qui dénotent un caractère vil et méprisable. Ainsi, le prophète Abraham n'a ni menti ni adoré des idoles. Le prophète Joseph n'a pas même pensé commettre l'adultère avec la femme du vizir, et David n'a jamais planifié la mort d'un homme pour pouvoir récupérer sa femme. Écoutez nos séries consacrées à Ibrahim et Youssouf pour bien comprendre ces sujets essentiels. On ne doit donc faire aucun cas de telles histoires attribuées mensongèrement à des prophètes. On ne doit même pas croire que ces racontards pourraient être vrais, puisqu'ils sont en contradiction avec la préservation obligatoire due au prophète. Dieu est sage. Il a fait de ces messagers de bons exemples qu'il est toujours bon de suivre. C'est pour ça qu'il faut comprendre les versets relatant la plainte des deux hommes auprès de David selon leur sens apparent. Il s'agissait de biens de brebis et non de femmes. L'exégèse de ces versets est la suivante. Les deux plaignants étaient bien des humains, il n'y a aucun doute en cela. Ils avaient regroupé leurs animaux, leurs brebis. L'un des deux a été injuste envers le second. Ils lui ont demandé de rendre un jugement entre eux, ce qu'il fit. Puis David s'est répandit d'un petit péché qu'il a commis, en élançant la sentence après avoir entendu la plainte du premier, sans entendre la version du second. Notre maître David s'est répandit immédiatement, et son péché ne révélait aucune bassesse ou indécence, et Allah lui a pardonné. Quant au racontar infondé, dont le prophète de Dieu a été accusé mensongèrement et calomnieusement, ils viennent des Juifs et ont été introduits dans les histoires des prophètes que certains musulmans se transmettent. Alors il n'est pas permis de croire qu'un jour une colombe en or serait tombée sur David alors qu'il était dans son méhrab, qu'elle se serait envolée quand il a voulu la prendre, qu'il l'aurait suivie et qu'il aurait vu à ce moment-là une femme en train de se baigner, dont il serait tombé amoureux, au point d'être complètement sous son charme. Selon eux, comme elle était l'épouse d'un de ses généraux, nommé Oria, il aurait voulu se débarrasser de lui en l'envoyant en première ligne au combat. Il lui aurait confié l'étendard et lui aurait dit de se mettre en première ligne, tout en ayant précisé au reste des troupes de rester en arrière quand il avancerait face à l'ennemi pour qu'il soit tué. Selon cette histoire inventée, Oria serait mort et David aurait épousé sa veuve. Certains osent même ajouter qu'il aurait commis l'adultère avec elle avant de mettre en œuvre son plan. Tout ceci n'est que mensonge et calomnie à l'encontre du prophète David. Sachez mes bien-aimés qu'il est absolument impossible qu'un des prophètes commette la fornication ou même désire et décide le faire. Et toute personne ayant cru qu'un prophète envoyé par Dieu puisse trahir ou avoir des relations sexuelles illicites ou vouloir en avoir, est sorti de l'islam et n'est plus musulmane. Il doit savoir que c'est de la mécréance, rejeter cette mauvaise croyance au sujet des prophètes et prononcer immédiatement les deux attestations de foi pour revenir à l'islam. Il dit « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre créateur que Dieu et que Mohamed est le messager de Dieu ». Avec toute la puissance et tous les bienfaits que Allah a accordés à son prophète, David gagnait sa vie de son travail et passait ses jours et ses nuits dans l'obéissance à Allah. On dit qu'il est mort à l'âge de 100 ans et Dieu sait mieux que nous. Dans la série de vidéos suivantes, nous vous raconterons l'histoire de son fils, le prophète Sulaïmane, que Allah les élève tous deux en degré. Alors continuez à nous suivre et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501